Bonjour à tous donc effectivement on travaille en biologie de la conservation et on s'intéresse d'une manière générale à la biodiversité donc vous savez quand on parle de biodiversité évidemment on parle souvent d'espèces parce que c'est ce qui est le plus facilement appréhendable mais quand on parle de biodiversité en fait c'est tout ce qui est variabilité du vivant donc ça fait référence à la diversité spécifique mais aussi à la diversité génétique et à la diversité des écosystèmes des habitats or on constate actuellement qu'on est dans une crise majeure de cette biodiversité on parle même de sixième crise d'extinction avec une diminution de l'abondance de certaines espèces donc par exemple l'effondrement de stock qui est documentée pour plusieurs espèces alors des espèces marines des espèces terrestres des espèces d'eau douce et qui lorsqu'elle se poursuit ce déclare enfin cette diminution d'abondance peut conduire à l'extinction d'espèces alors les extinctions d'espèces elles ont été documentées donc déjà donc une espèce un peu porte-drapeau emblématique des disparations d'espèces des fois ce qui est impressionnant c'est la vitesse à laquelle ces espèces disparaissent il ya un exemple c'est la deuxième expédition de james cooke qui embarque george foster un naturaliste et ce naturaliste va décrire de nombreuses espèces d'oiseaux qui souvent ne sont plus connus dans les musées que par un spécimen qui est naturalisé puisque dès que d'autres naturalistes vont aller quelques dizaines d'années après ils ne retrouveront plus jamais ces espèces là qui ont toutes disparu dans l'espèce de quelques années suite à l'introduction de rats de chiens ou destruction de forêts alors beaucoup de disparitions ont lieu dans ces systèmes insulaires qui sont fragiles avec des populations qui sont des départs petites mais des espèces à large répartition ne sont pas aussi à l'abri des sanctions et on a un exemple le pigeon migrateur donc une espèce américaine c'était sans doute un des osaux communs les plus abondants au niveau mondial la population est estimée à presque 5 milliards d'individus et en l'espace de quelques dizaines d'années les agriculteurs vont les exterminer voilà alors ces taux d'extinction actuelle ils sont énormes puisqu'on pense qu'ils sont mille fois supérieurs au taux moyen calculé à partir des données de fossiles donc ça va très 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 vite et cette disparition des espèces s'accompagne aussi par une destruction des habitats et donc une disparition on a par exemple moins de 40% de forêts depuis 1700 il y a des mêmes des pays dans le monde qui n'ont plus de forêts pareil pour les zones humides et pour les récifs coralliens avec presque 24% des récifs qui sont menacés certains habitats ne disparaissent pas en france on a toujours des forêts mais par contre ce qui arrive qui est plus insidieux qu'on voit moins c'est ce qu'on appelle l'homogénéisation c'est à dire qu'on a toujours une forêt mais au lieu d'avoir un peuplement qui est varié avec nombreuses espèces différentes classes d'âge au final on a un peuplement qui est assez mono spécifique ça se voit aussi dans nos campagnes avec donc une destruction d'habitats semi naturels avec donc des grandes open fields et donc ça c'est directement nous c'est notre notre impact sur l'écosystème qui est lié à donc à l'accroissement de la population humaine alors on sait documenté pour les populations animales que la majorité de ces grands déclins de ces grandes menaces c'est l'exploitation directement donc les prélèvements c'est aussi évidemment la destruction la dégradation des habitats on vient de le voir et puis on sait qu'on va aussi de plus en plus avoir l'effet du changement climatique de la pollution et des espèces invasives alors bien sûr on peut se demander mais bon est ce que c'est grave alors certains vont considérer que oui parce que déjà la biodiversité elle a une valeur intrinsèque en tant que telle elle existe indépendamment de nous et donc on peut vouloir la conserver pour sa valeur intrinsèque et puis on peut aussi vouloir la préserver pour sa valeur instrumentale en fait sur une vision plus utilitariste à savoir que la biodiversité effectivement va influencer le bien-être humain donc à travers la production de ressources donc de médicaments de nourriture de matériaux et puis aussi travers l'impact qu'elle a sur le fonctionnement la stabilité stabilité et la régulation des écosystèmes alors par exemple elle participe à la purification de l'eau à la stabilité des sols à la purification de l'air à la régénération des sols et la décomposition et bien sûr peut-être parmi les les services qu'elle rend qui sont parmi les plus connus c'est tout ce qui est le service de la pollinisation et actuellement on considère qu'il ya à peu près 35% de la production agricole soit un marché de de plus de 200 milliards de dollars en 2015 qui est assuré par la pollinisation dans certaines régions en fait les ce service qui était rendu gratuitement par la nature a disparu du fait du déclin des pollinisateurs alors ça se passe notamment en chine dans certaines régions et du coup il faut intervenir des hommes pour polliniser à la main donc les fruitiers donc alors que on peut se dire c'était quelque chose qui était assuré gratuitement ça aussi une valeur sociale culturelle un patrimoine collectif et ce qui fait que sommet nagoya en 2010 d'a été de dire que la biodiversité n'a pas de prix c'est effectivement difficile de mettre un prix par contre ce qu'on sait c'est que sa destruction va avoir un coût économique important et peut-être que le fait de pointer sur ces aspects là fait prendre en partie conscience une certaine partie de la société et du coup c'est un petit peu plus intéressé à ces aspects là alors bien sûr il ya tout un panel de réponses qui ont été adoptés depuis déjà un certain nombre d'années donc à travers la protection d'espèces qui vont parfois jusqu'à la réintroduction donc la protection d'espèces via la cités la directive oiseaux la directive habitat faune flore la protection d'espaces qui vont avec puisqu'on va conserver leurs habitats donc des réserves naturelles des parcs nationaux nature à 2000 et puis les politiques environnementales alors ça peut être des quotas ça peut être les mesures agréo-environnementales en milieu agricole ou des politiques environnementales d'une manière générale mais la grande question qui se pose toujours de de faire en sorte de mieux documenter cet état de la biodiversité et surtout essayer de mieux documenter pour sans doute les hiérarchiser les différentes pressions qui s'exercent sur cet état et surtout voir l'efficacité des différentes réponses qui sont adoptées par les sociétés civiles par les politiques publiques pour se dire ben effectivement est ce que on peut lier tout ça et est ce qu'on peut en tirer des des conclusions en tout cas des recommandations donc tout ça ça sous j'entend bien sûr de disposer d'observatoires alors des observatoires qui vont permettre de faire des comparaisons dans l'espace donc selon par exemple des gradients de pression et puis dans le temps pour voir évidemment comment ça change au cours du temps et par exemple dans des endroits qui sont soumis à des fortes pressions et puis dans des endroits où les pressions sont moins importantes donc pour des comparaisons essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe donc on a besoin d'observatoires et pour ça on a ce qui existe très classiquement c'est les suivis classiques qui sont notamment fait évidemment par les scientifiques depuis déjà de très nombreuses années notamment dans le cadre de stations de recherche donc là ce sont des chercheurs accompagnés de leurs collaborateurs leurs étudiants qui vont mettre en place ces suivis et en général il va y avoir quelques sites suivis très très bien donc localement de façon extrêmement standardisée selon des protocoles donc complexes et ça veut dire que localement va développer un effort important et bien sûr mobiliser des niveaux de compétences systématiques qui sont poussés alors le donc ça c'est fait ça marche bien maintenant effectivement malheureusement il n'est pas très 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 nombreux en tant que chercheurs on aimerait évidemment qu'il y ait beaucoup plus et donc ben en fait l'effort il est relativement limité donc assez récemment fin récemment pas si récemment puisque les américains ils avaient commencé il y a déjà plus d'une centaine d'années dans le cadre de suivi mais l'idée était de mobiliser des gens et notamment des citoyens pour participer au suivi donc c'est ce qu'on appelle les suivis participatifs alors dans ce cadre là du coup on va faire appel à des participants des volontaires qui vont être des collaborateurs de chercheurs on va souvent ici parler de citoyens donc l'idée c'est de mobiliser un grand nombre de façon à suivre un grand nombre de sites à large échelle toujours de façon standardisée mais cette fois ci bien sûr à partir de protocoles simplifiés puisque l'idée c'est bien sûr que les gens ils adhèrent qu'ils ne se lassent pas qu'ils aient envie de le faire et donc voilà si on propose des choses un petit peu trop complexes peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de monde à avoir envie de participer sur le long terme donc là on va développer un effort important et alors ça dépend on reviendra là dessus mais c'est vrai que d'une manière générale on va plutôt mobiliser du coup des compétences systématiques moindres voilà donc on verra et donc c'est ce qu'on appelle les sciences participatives alors les sciences participatives il ya une définition qui a été donnée par le rapport houlier en 2016 donc c'est une forme de production de connaissances scientifiques auquel donc des acteurs non scientifiques professionnels qu'il s'agisse d'individus ou de groupes participent et vraiment cette notion de ils vont participer de façon active et délibérée donc c'est vraiment une démarche volontaire je m'engage dans ce type d'action alors actuellement il ya des milliers de projets sa part ça mobilise des millions de participants que ce soit pour la collecte la catégorisation ce peut être pour l'analyse de données et dans des domaines aussi variés que la santé l'astrophysique ou la biodiversité en juste quelques exemples en astrophysique les développements technologiques ont fait qu'on a pu récupérer des millions d'images de galaxies notamment grâce à slow and digital sky survey et que ça posait des soucis pour les classer donc ils ont eu la bonne idée de faire appel aux astrophysiciens amateurs qui étaient ou au grand public avait envie de participer à ces efforts de recherche et qui ont contribué donc à classer les galaxies selon leurs formes pour comprendre comment elles se sont formées donc il y avait il ya 50 millions de classifications qui ont été reçues par le projet lors de sa première année et ça a été réalisé par plus de 150 mille personnes qu'on imagine c'est un effort considérable alors c'est vrai que maintenant avec l'intelligence artificielle on se dit ah bah oui mais ça effectivement peut-être que dans dix ans ça sera très vite sans avoir besoin de participants citoyens mais en même temps pour développer les algorithmes on voit qu'on va aussi se baser souvent sur ben déjà le fonctionnement de notre cerveau qui fonctionne pas si mal et c'est un peu l'idée de donc de l'équipe qui avait lancé fold it donc c'est à veut dire plié là qui a lancé un jeu vidéo expérimental sur le repliement des protéines en fait ils avaient un souci ils n'arrivaient pas à modéliser ce repliement des protéines et leur idée ça a été d'utiliser les capacités naturelles du cerveau humain pour déterminer comment une protéine se plie donc ils ont fait jouer des humains sur des puzzles pour essayer de reconstituer donc les protéines qui étaient déjà connues et du coup ils sont inspirés de cette façon de penser en fait pour développer leurs algorithmes donc ils étaient bloqués entre autres depuis plus de dix ans sur la complexité d'une enzyme et en fait en l'espace de alors moins de trois semaines il y a une publication qui était qui était publiée donc on imagine bien qu'ils ont dû résoudre en une dizaine de jours à peu près leur problème donc ça a été formidable fabuleux et ça a permis ces avancées quand même qui sont fantastiques et donc maintenant évidemment ça ça permet d'aller plus loin et notamment là c'était une protéine qui était impliquée dans la reproduction du du vih alors on a l'impression que c'est en plein histoire et c'est vrai que c'est en plein histoire mais les sciences participatives quelque part elles existent depuis très longtemps et regarde par exemple lors des grandes expéditions de découvertes autour du monde les gens ramenaient des spécimens ils ramenaient des échantillons et qui permettait qu'ils renvoyaient vers les scientifiques pour justement mieux documenter ce qu'il y avait avant donc il y a une longue tradition notamment au muséum d'histoire naturelle et notamment travers la constitution des herbiers et puis ces programmes ont perduré alors depuis les sciences participatives ont vraiment connu un essor important évidemment on va pas pouvoir citer tous les programmes et donc on est désolé si évidemment là on les a pas tous listés mais c'était juste pour vous dire donc et notamment au niveau du milieu marin il ya plein de programmes qui se sont développés et surtout il ya eu une idée de vouloir les fédérer et mettre ensemble et donc il ya un collectif qui s'est constitué autour des sciences participatives biodiversité donc qui est animé par la fondation nicolas hulot et la fédération des cpye donc évidemment vous invite à aller aller voir sur le sur le site pour plus d'informations nous on va plus parler de vigi nature parce que c'est un programme en fait qui a été développé par le laboratoire dans lequel on travaille donc le sesco centre d'écologie des sciences de la conservation au muséum et donc on connaît un petit peu mieux ce programme là et puis on a aussi un petit peu contribué à analyser les données donc c'est pour ça mais évidemment vous encourage à aller voir tous les autres programmes donc là la philosophie c'est que ça repose sur le partage de la démarche scientifique entre les participants volontaires et les chercheurs académiques dans des objectifs de connaissance et de préservation de la biodiversité en bien sûr quand on parle de sciences participatives on va se trouver face à des programmes qui des fois peuvent être très scientifique assez peu participatif et puis à l'inverse des programmes qui peuvent être très participatif et au final assez peu scientifique alors ça peut aussi évoluer on peut avoir des programmes au tout début qui sont peut-être très scientifique ou très participatif et assez peu de l'autre et puis qui évolue aussi au cours de leur vie et donc tout est équilibré nous d'une manière générale sur les programmes dont on va vous parler c'est des programmes qui cherchent en fait plutôt à placer le curseur au centre de ce gradient entre science et participation et comme on travaille en biologie de la conservation on a aussi l'objectif de ces travaux ils contribuent à une meilleure conservation et gestion de la biodiversité alors bien sûr construire de tels programmes ça sous-entend avant tout si on veut que ça marche c'est de tenir compte des attentes et des contraintes donc des différents acteurs que ce soit des scientifiques ou évidemment que ce soit des participants et on va revenir un petit peu là dessus tout au long de l'exposé les programmes de sciences participatives de type vigi nature ils sont poursuivent trois objectifs un objectif qui est scientifique on en a parlé en premier lieu c'est mieux documenter l'état de santé de la biodiversité face aux différentes pressions qui s'exercent dans un but aussi politique de façon de produire des indicateurs sur cet état de santé et de la biodiversité le transmettre donc aux décideurs et puis aux citoyens au grand public et bien sûr d'accompagner les politiques de conservation enfin il ya un objectif qui est pédagogique parce que mais il ya un énorme enjeu aussi de ce côté là je laisse les paroles donc le souci de l'objectif pédagogique qui il est de d'aussi de former le citoyen si qu'il soit capable de s'approprier des connaissances mais aussi de l'inciter à être à observer la nature donc c'est une des premières premières choses et de vivre aussi une expérience de nature c'est au contact de la nature alors c'est important puisque la population humaine elle a sacrément augmenté ces dernières décennies mais en plus on a tendance à être de plus en plus urbain et donc d'être moins en moins connecté à la nature plus en plus connecté aux médias je crois qu'il ya un petit graphique là je sais pas si on voit le graphique de de côté des dessins là c'est plus vous regardez la télé moins l'observation que vous avez sur les bonhommes et est fourni c'est un peu inquiétant et donc ça porte même un oncle clinique et donc l'idée c'est de co en participant à ces programmes de sciences participatives le citoyen en fait compte il soit au contact de la nature même si ça dure pas très très longtemps mais le plus possible et donc c'est ce qu'on appelle donc l'extinction d'expérience de nature l'idée aussi c'est on a parlé de programme de sciences participatives on va faire de la science et dans cette période qu'on est en train de de traverser ça a des fois un peu inquiétant qu'un simple tweet d'une seule personne puisse avoir autant de poids que une structure organisée ou des centaines de personnes avec une démarche transparente sur lesquelles ils ont affiché comment ils allaient travailler sur quelles données ils avaient travaillé que les données sont publiques finalement ça pèse presque autant voilà donc ça c'est un peu inquiétant peut-être parce qu'on n'a pas assez expliqué la démarche scientifique auprès des citoyens à l'école dans le tous les jours donc le principe de la démarche scientifique c'est surtout un principe de transparence et de reproductibilité c'est est ce que quelqu'un d'autre peut refaire la même chose que moi peut retrouver le même résultat que moi à partir des données d'observation donc ça on va déboucher sur un modèle un test d'une hypothèse est ce que quelqu'un est capable de refaire la même chose que moi c'est quelque chose de très important et je pense que pas qu'on passe à côté donc tout ceci étant dit on peut s'interroger sur les grands principes qui a derrière ces programmes de sciences participatives vigi nature donc d'observation de la biodiversité donc c'est ces programmes ils sont basés en fait sur les espèces communes en premier lieu pourquoi parce que déjà les espèces rares c'était peut-être un petit peu plus suivi et puis surtout que les espèces communes donc elles étaient facilement appréhendables par le par le grand public et puis elles sont à la base du fonctionnement des écosystèmes ce qu'on appelle les plus nombreuses qui participent à ce bon fonctionnement et puis surtout on peut se dire que quand on suit plusieurs espèces on va avoir un message global et pouvoir comprendre globalement ce qui ce qui se passe peut-être plus facilement que si on suit juste une espèce qui peut être soumise à des fluctuations plus stochastiques donc en tout cas il y avait cette idée voilà on va travailler sur un ensemble d'espèces communes et d'une manière générale on va travailler sur les communautés alors on va travailler sur plusieurs espèces et on va travailler à l'échelle des communautés en considérant en fait que les espèces elles interagissent les unes avec les autres et donc pas indépendamment les unes des autres et puis l'idée c'est aussi de travailler plutôt sur des indices d'abondance plutôt qu'uniquement de la présence absence et évidemment de travailler selon collègues de données selon des protocoles qui soient vraiment standardisés protocolés donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut obtenir avec des données opportunistes alors pourquoi l'abondance on voit ici le cas du bruit en jaune où effectivement c'était déjà super on avait des données sur les présences absence et vous voyez un atlas produit par les anglais dans les années 70 donc on voit qu'il a une large répartition et puis que 20 ans après le même atlas montre qu'effectivement il a disparu de quelques localités mais que bon globalement on retrouve un petit peu la même distribution il n'y a pas de changement majeur si on regarde par contre ce qui s'est passé au niveau de l'abondance sur la même période de temps on se rend compte qu'il y a eu un effondrement des effectifs et que les effectifs ont été divisés par deux d'où l'importance effectivement si on peut d'avoir ce message beaucoup plus fin parce que ça va nous prévenir effectivement beaucoup plus en amont donc l'idée de travailler sur l'abondance c'est ce qui c'est ce qui est fait et puis du coup on a dit le principe c'est de faire appel à un grand nombre de citoyens un grand nombre d'observateurs comme ça on va pouvoir suivre un grand nombre de sites donc on aura des résultats plus robustes et puis surtout une bonne représentativité des résultats à l'échelle du territoire donc là on a juste illustré par quelques programmes de sciences participatives de type vigi nature donc il ya le stock c'est le suivi temporel des oiseaux communs à gauche vous avez ensuite des observatoires de biodiversité des jardins donc il ya papillon de jardin notamment et puis le spiepol qui est le suivi photographique des insectes pollinisateurs donc en fait derrière ces grandes princes c'est grand les grands principes de ce type de programme donc et de des protocoles c'est d'être adapté un grand nombre d'observateurs donc on va choisir des protocoles qui sont simples qui sont rapides mais qui sont rigoureux qui permettent de mesurer l'abondance évidemment qui prennent compte des tient en compte des motivations des compétences et des obfaits des observateurs et qui sont adossés à des plans d'échantillonnage de façon à ce que les résultats soient représentatifs de ce qui se passe à plus large échelle à l'échelle du territoire alors juste quelques exemples si vous êtes ornithologue et que vous avez envie de participer à suivre peut-être que vous participez déjà l'idée c'est de contacter le coordinateur qui va tirer au hasard un carré près de chez vous et sur lequel vous irez échantillonner 10 points donc au printemps de passage par an donc vous ferez 10 points d'écoute alors c'est de l'ordre de 6 minutes donc ça c'est vraiment rapide donc du coup on détecte évidemment pas toutes les espèces mais on va détecter les espèces communes et comme tout le monde le fait de façon standardisée d'année en année sur tous les sites on va pouvoir calculer ensuite des tendances donc actuellement il y a plus de 1500 sites qui sont échantillonnées donc depuis 89 et on obtient comme ça des informations sur l'abondance de plus de 150 espèces d'oiseaux communs alors si vous n'avez pas de compétences en ornithologie mais que vous avez un appareil photo où vous pouvez faire le suivi photographique des pollinisateurs le spipple et donc il s'agit de prendre une photo sur une fleur et tous les insectes qui vont s'y poser pendant 20 minutes ensuite bon il faut un peu trier puisque des fois la photo et on la prise et l'insecte est partie il faut recadrer un petit peu il ya un petit peu un travail sur l'image à faire et puis c'est le déposer sur un site internet et d'essayer à identifier à la fois la fleur et identifier l'insecte donc vous allez être aidé par une clé d'identification par ordinateur évidemment des fois vous allez vous arrêter à petite mouche noire et sera déjà très très bien et puis des fois par contre vous pourrez votre photo de qualité l'insecte est facile à reconnaître et vous pourrez aller beaucoup plus loin sur sur l'espèce ensuite ces photos elles sont revues par des experts et par tout un système aussi collaboratif parce qu'au début c'était que un ou deux experts mais vu que ça marche super bien qu'il ya des millions de photos qui sont déposées et ben les quelques experts de d'un des insectes de l'opi ils sont un peu débordés et du coup c'est toute une communauté qui s'est mis en place avec des différents de niveaux de qualification c'est un qui sont capables d'identifier certains types de groupes plusieurs identifications par photo etc et donc l'idée c'est de revalider de manière collective et collaborative ces données donc il ya des observateurs qui sont à destination des naturalistes donc des gens qui ont déjà une des compétences sur l'identification d'espèces il ya des observateurs qui se destine plutôt au grand public donc là il n'y a pas de prérequis sur sur les niveaux mais on va essayer d'amener les gens le plus haut possible et puis des observateurs qui sont dédiés à d'autres groupes les scolaires ou des agriculteurs ou même des gestionnaires donc là en voyant cible une un métier donc évidemment tout ça ça ne marche que parce qu'il ya des associations qui sont derrière qui vont donc s'approprier le projet qui vont construire le projet qui vont le porter avec après des relais locaux et puis tout un groupe évidemment de participants donc on a vu avec des profils variés et donc nombre de participants évidemment qui est variable quand vous êtes sur des observatoires naturaliste ou des fortes compétences demandés il ya moins de monde que si on est sur des observatoires plus plus grand public on peut mobiliser un petit peu plus de monde voyez qu'il ya un petit peu de monde mais c'est pas non plus ça déborde pas on n'est pas sur des millions de personnes donc chaque personne compte dans ce genre de d'observatoire alors on va venir à la question souvent qu'on pose en science mais quelle validité validité des données déjà quand c'est des scientifiques qui font des relevés tout ça c'est déjà tout un problème sur la validité des données vous avez dû entendre les débats sur le GIEC sur les données qui sont fournies par plein de pays des vieilles données des données nouvelles les instruments qui ont changé etc etc alors quand ce sont des citoyens monsieur et madame tout le monde qui font des observatoires la question c'est vraiment la qualité des données déjà on peut se poser la question est ce que c'est volontaire qui sont pas payés qui sont pas des fois pas formés est ce qu'il reste pas bien les consignes protocole après ça on a un protocole de suivi des chauves-souris où on demande aux participants enfin un des suivis c'est d'aller faire un circuit en voiture et donc comme ils nous déposent les fichiers de son donc on a la durée comme on a la géologisation à la longueur et comme on est au musée on est capable de calculer la vitesse on a regardé la vitesse à laquelle ils allaient sachant qu'on leur demandait de rouler à 25 km heure plus ou moins 5 et vous voyez que en gros pas mal de personnes respectent la consigne bon il ya un qui a dû oublier de rouler il est parti un peu il s'est un peu emballé mais globalement tout le monde respecte et on est même étonné il ya quelques personnes qui roulent moins vite que ce qu'on a demandé vous avez une idée personnes âgées on aurait pu regarder je regarderai non c'est que votre kilomètre votre compteur kilométrique quand il indique 25 en fait quand vous roulez à 22 c'est une dérogation métrologique qui est autorisée pour que vous soyez pas en mis en porte à faux par rapport à la marée chaussée donc ça veut dire que ces personnes là là qui roule effectivement à 18 19 km sur leur trente heures ça indique sans doute 21 22 donc les personnes respectent le protocole le plus possible sont ils sont pas payés donc s'ils font pas les bonnes données en général les gens sont tous sont sûrs ils participent pas ils n'en vont pas leur donner deuxième chose c'est est ce qu'ils savent bien identifié donc là c'est un protocole sur les chauves-souris donc il faut les personnes les enregistrer dans les écolocations ultrasonores des chauves-souris qu'elles utilisent un logiciel qu'ils identifient il ya des espèces pour lesquelles c'est particulièrement dur mais les experts ils ont du mal et ici on avait 40% de taux d'erreur donc on n'est pas très loin de pile ou face ayant vu ça on a fait des stages de formation on a eu mis en place des nouveaux outils des nouvelles formations et après un seul stage on tombe à un taux d'erreur qui est de l'ordre de 7% puis pour des espèces simples on est un moins de 1% d'erreur bon ça c'est des naturalistes on peut leur faire confiance qu'en est vos petits enfants s'ils font un suivi papillon de jardin quelle va être la qualité des données qui vont qui vont faire remonter et ça c'est un peu par le hasard mais il y avait un doctorant qui travaillait sur la relation entre plantes et papillons mais ce qui l'intéressait c'est aussi les plantes ornementales et ça on n'a aucune information pour savoir quel lien est entre une plante ornementale dans un jardin et le papillon donc il a demandé aux participants du réseau de suivi des papillons de jardin de faire une photo avec une photo de la plante et une photo du papillon et on avait donc le lien entre le papillon et la plante donc c'était chouette on pouvait continuer comme ça l'étude mais surtout on a demandé aux observateurs d'identifier le papillon et la plante mais comment on avait la photo on a pu vérifier on a eu 538 participants qui ont fait cette petite opération donc près de 4500 photos qui ont été recueillis puis à peu près 590 communes sur le territoire français et alors est ce que vous avez une idée du taux d'erreur de ces de ce grand public 5% on n'a pas laissé quelque part la trace non et ben 5% d'erreur d'identification ouais c'est tout simple s'ils pensent qu'ils n'ont pas bien fait le boulot comme ils l'envoient des scientifiques c'est très très sérieux ils n'ont pas confiance ils n'envoient pas les données donc il ya plein de gens qui doivent se censurer et tous les gens essaient de faire le mieux qu'ils peuvent donc si votre protocole donne pas des bonnes données c'est que le protocole n'est pas si bon que ça voilà on peut même comparer on peut même comparer les données des experts et des non experts voilà alors c'est ce qui a été fait parce que donc christian vous a parlé des différents programmes qui existent et par exemple par rapport aux papillons il ya un suivi qui est proposé au grand public donc il ya un certain nombre de taxons qui sont suivis et puis il ya un autre suivi qui est un petit peu plus destiné au l'épidoptérisme expert donc c'est le sterf et donc il a été possible de comparer les tendances donc en termes de d'abondance donc ici on a un indice d'abondance et puis comment a pardon alors là je reviens comment en fait cet indice fluctue au cours du temps et vous voyez qu'en fait les tendances obtenues à partir des données grand public sont assez comparable à ce qu'on obtient à partir des données obtenues via les les observateurs experts ça c'est valable pour cette espèce l'aurore mais ça a été validé vérifié en tout cas chez d'autres chez d'autres espèces évidemment il ya des petites fluctuations mais vous voyez globalement la tendance à long terme elle est relativement semblable alors quelle grande question scientifique on peut essayer de répondre avec ce type de suivi puisque l'idée c'était quand même déjà de documenter cet état de santé de la biodiversité donc effectivement on peut produire des cartes de distribution documenter l'abondance des espèces et surtout leur tendance temporelle comme on vient de le montrer donc ça a été fait notamment pour tir du stock donc le suivi temporel qui a été lancé depuis 89 et on suit comme ça on a dit les tendances d'abondance de plus de 150 espèces en cours en cours du temps on voit qu'il ya un déclin marqué chez cette espèce et on peut regarder comme ça pour des groupes d'espèces selon leur mode d'habitat ici vous voyez bon pour les espèces de milieux forestiers mais par contre un déclin marqué chez effectivement les espèces de milieux bâtis et surtout pour les espèces de milieux agricoles donc qui ont décliné de plus de 30% au cours des 25 dernières années alors c'est un indicateur ça qui est utilisé donc on l'a dit au niveau français et qui documente en fait donc l'état de santé de la biodiversité pour l'observatoire national de la biodiversité mais cette ce protocole il est utilisé dans les autres pays européens qui fait qu'on agrège comme ça les tendances et du coup il est utilisé comme l'indicateur d'état de santé de la fin en tout cas des populations milieux agricoles d'oiseaux et qu'on voit on retrouve en fait un petit peu le on retrouve le même pattern avec un déclin vraiment marqué sur les dernières décennies donc peut-être que vous avez entendu parler si vous êtes passé à travers c'est que voilà donc effectivement vu les chiffres qui venaient de sortir là en décembre quand on a calculé l'indicateur c'était assez affolant sur les deux dernières années donc du coup le choix a été fait effectivement de lancer un message d'alerte en tout cas pour signaler qu'il y avait vraiment un déclin important au niveau de ces populations d'oiseaux alors en même temps on a envie de savoir au delà de fait de documenter on a envie de connaître les causes essayer de mieux comprendre un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui se joue derrière et bien sûr de lier ces évolutions d'abondance avec différentes pressions qu'on connaît actuellement et notamment donc ce qui est changement d'usage alors on va vous citer juste quelques exemples je laisse la parole à christian donc c'est aussi un aller-retour entre entre ces programmes où des fois on a un pattern général produit par un indicateur produit par les citoyens et après il faut essayer de trouver les causes donc ça demande des faux scientifiques de repartir sur le terrain faire une manip un peu particulière notamment en milieu agricole on a regardé un petit peu le donc l'abondance de différentes espèces d'oiseaux là j'en ai présenté trois en fonction de pratiques agricoles conventionnelles donc il n'y a pas de bio là et pour lesquelles les trois pratiques vont concerner l'élimination des mauvaises herbes donc soit on traite on laboure pas le sol et on met un couvert hivernal notamment une luzerne soit on peut faire classiquement comme on fait depuis très très longtemps sert qu'on laboure profond là donc toutes les tout ça s'est mis aux tous les mauvaises herbes sont mis sous terre 15 centimètres de profondeur c'est ici oui donc comme une chute assez forte puis ce qu'on peut aussi faire c'est ne pas retourner le sol mais mettre un bon coup de d'herbes ici de que tout le monde connaît un peu qui fait des campagnes rouges à cette époque-ci et là voyez c'est ici où les abondances elles ont quand même assez chuté donc c'est peut-être une des causes parmi tant d'autres qui peuvent expliquer en fait contre ce déclin d'oiseaux en milieu agricole donc on a parlé effectivement de cette intensification des pratiques qui notamment milieu agricole mais on a aussi un processus d'urbanisation avec et associé à ce processus d'urbanisation on a le développement de l'éclairage alors c'est bien parce que ça on voit la nuit sort mais effectivement on a une utilisation de plus en plus importante et notamment maintenant avec le développement des leds on a tendance à illuminer un peu partout donc on s'est posé la question il ya quelques années de savoir mais au final est ce que ça a un impact parce que ben forcément ça a modifié un petit peu les rythmes circaliens et on a choisi de regarder ce qui se passait notamment pour les chauves-souris puisque comme l'a dit christian on disposait de données dans le cadre du programme donc vigi kiro qui avait été lancé en 2006 donc et qui couvrait le territoire national donc c'était possible du coup de regarder comment l'abondance des chauves-souris était affectée par l'éclairage artificiel nocturne en comparaison de près de mille agriculture intensive versus de l'urbanisation donc juste de l'imperméabilisation des sols et de voir un petit peu quelle était la forte l'importance relative donc pour ça on a donc analysé les données d'abondance par exemple ici c'est une espèce et on voit que plus l'éclairage l'intensité lumineuse augmente moins l'espèce est abondante donc on peut retenir la pente de cette relation et ça on a regardé ça c'est pour 200 mètres autour donc des données qui sont collectées des sites suivis par vigi kiro donc pour lesquels on a des données d'abondance donc on regarde la pollution lumineuse autour et on regarde donc on regarde à 200 m on a fait la même chose à 100 100 m et puis à 1000 m alors je dis on mais c'est clémentine azam qui était doctorante dans l'unité qui a qui a fait ce travail là et donc comme ça on peut regarder et bien comment en moyenne l'espèce ici la sérotine est influencée par cette lumière et donc on voit qu'elle est impactée négativement donc la pente est négative et ici quelle que soit l'échelle donc maintenant si on regarde la même chose par rapport à l'agriculture intensive ou par rapport à l'urbanisation générale on peut regarder est ce que plus l'urbanisation augmente autour de mes points est ce que pareil est ce que j'ai moins d'abondance ou est ce que au final ça joue assez peu donc elle a fait la même chose et elle a regardé donc pareil la relation donc plus l'urbanisation est importante moins effectivement on a de chauves-souris enfin de cette espèce moins il y a d'individus en activité mais ce qu'on voit effectivement quand il y a la pollution lumineuse en plus affecte d'autant plus négativement mais ce qui joue le plus c'est l'agriculture intensive à côté donc il y a un effet le plus négatif sur l'abondance et ça quelle que soit l'échelle alors derrière tout ça on sait qu'il y a une modification globalement des conditions environnementales et évidemment on a envie de mieux comprendre comment ça se passe globalement à l'échelle des espèces donc on sait que d'une manière générale c'est les espèces spécialistes donc qui par exemple sont plutôt dans un type d'habitat qui ont des conditions des exigences environnementales assez strictes donc qui sont affectés plutôt négativement par les changements que les espèces généralistes ça veut dire qu'on va trouver en moyenne dans plein de types d'habitats différents donc à partir des données de sciences participatives qu'on avait on a pu calculer comme ça un indice de spécialisation pour chaque espèce donc par exemple le merle il est assez généraliste et puis par exemple par contre la louette on va trouver essentiellement milieu agricole et ben elle va avoir une forte valeur de l'indice de spécialisation après à partir des données qui sont collectées par exemple par le suivi temporel des oiseaux communs on peut calculer pour chaque site suivi le degré moyen de spécialisation de la communauté donc si je le refais donc ça c'est non hop pas là pardon c'est nos sites suivis pour le stack et vous voyez que sur ce site là et ben il ya une maison bleue qui a été noté de merle etc etc et puis ben pour chaque espèce on a un indice de spécialisation donc on peut globalement calculer un degré de spécialisation moyenne de la communauté et ça on peut regarder ben globalement comment est-ce qu'il réagit quand on est dans des milieux qui sont plus ou moins affectés par la modification des habitats ce qu'on voit c'est que plus la dégradation des habitats est importante donc ce soit de l'intensification des pratiques de l'urbanisation enfin on l'a vraiment testé sur plein de groupes sur et par rapport à différents types de pression plus on a tendance à avoir des espèces qui sont pour lesquelles il ya moins d'espèces spécialistes et plus d'individus d'espèces généralistes donc globalement on a globalement actuellement des communautés qui étaient un petit peu diversifiées comme ça selon les habitats donc plutôt constitué par des espèces spécialistes qui donnent de plus en plus à être progressivement remplacées par des espèces qui sont plus généralistes alors c'est en nombre d'individus ça veut dire que proportionnellement on a plutôt des espèces et donc ça on parle de processus d'homogénéisation biotique parce que ça veut dire que globalement dans tous les habitats on va avoir tendance à avoir de plus en plus des communautés constituées des mêmes espèces qui se ressemblent de plus en plus alors effectivement on peut se demander ben oui mais ce que c'est grave donc ça pose des questions effectivement en termes fonctionnels mais on peut effectivement s'interroger quand même sur la perte de tous ces spécialistes donc c'est le processus d'homogénéisation biotique et ça on l'a documenté de la même façon donc toujours à partir des données issues de sciences participatives ici on a parlé du stock pour la France mais il y a les mêmes types de suivis qui sont faits dans les autres pays européens et on a montré que depuis 90 il y avait eu comme ça un processus d'homogénéisation biotique marqué à l'échelle de l'Europe et donc un déclin de ces espèces on retrouve en fait dans les différents pays et qui est probablement une signature de l'effet des changements d'usage des sols qui ont existé par le passé alors on a parlé de changement d'usage mais on est bien sûr dans un contexte de changement climatique marqué et de réchauffement climatique important donc effectivement on a besoin d'essayer de mieux documenter ses effets sur la biodiversité et c'est important enfin en tout cas c'est d'autant plus facile de documenter ses effets qu'on se place à large échelle et qu'on va pouvoir analyser aussi des données temporelles assez longues donc c'est ce qu'on a fait c'est le même principe que pour le c'est le ssi ou le sti pour chaque espèce en fait il est possible de calculer un indice thermique des espèces donc on prend l'air de distribution de l'espèce et puis on prend par exemple la température moyenne de son air de distribution donc on a des espèces à affinités chaudes et des espèces à affinités froides et hop pardon j'y arrive qu'est ce que je passe je suis désolée voilà et donc de la même façon que tout à l'heure on peut calculer un indice thermique une affinité thermique moyenne de la communauté et voir comment est-ce que ça fluctue au cours du temps donc ça mesure quelque part la composition en espèces chaudes et en espèces à affinités froides donc dans la communauté comme on a des séries temporelles depuis 89 on peut regarder comment ça a fluctué et on se rend compte que globalement les espèces à affinités chaudes sont proportionnellement de plus en plus représentées dans les communautés donc ça va on se dit les communautés s'adaptent elles changent de composition et donc les espèces à affinités chaudes deviennent de plus en plus nombreuses en tout cas de mieux en mieux représentées dans les dans les communautés alors si on regarde et bien on se rend compte qu'en fait il y a un décalage par rapport au climat et donc il y a un retard qui s'est accumulé parce que le climat les températures elles ont augmenté beaucoup plus rapidement en fait et surtout les espèces selon leur groupe taxonomique elles vont pas répondre de la même façon et là par exemple entre les oiseaux et les papillons on voit qu'il ya un retard un décalage en 18 ans il ya un retard de 212 km pour les oiseaux 135 km pour les papillons par rapport aux températures donc on parle de dette climatique et surtout d'un décalage entre les groupes ça veut dire d'une désynchronisation donc c'est pareil on peut se poser des questions en termes de fonctionnement et de répercussions après sur le long terme alors bien sûr on se dit ok il ya tout ça qui se passe mais concrètement est ce qu'on peut faire quelque chose et est ce qu'on a des moyens d'agir et est ce que ça marche ou pas donc notamment est ce que la protection d'espèces la protection d'espèces ça fonctionne alors actuellement on a une thèse sur qui travaille donc elie gagé qui travaille sur les oiseaux hivernants peut-être que si vous êtes ornithologue vous avez participé au comptage wetland donc en hiver lui il analyse les données là donc il ya 145 espèces sur 2700 sites qui sont suivis depuis 22 ans donc à l'échelle du bassin méditerranéen et il montre de la même façon que effectivement on a une augmentation des températures mais on a bien une augmentation du cti donc de cette affinité thermique moyenne des communautés donc globalement les espèces huvernantes on a des individus des espèces chaudes qui sont de mieux en mieux représentés mais on peut se demander derrière oui mais alors est ce que c'est toutes les espèces qui réagissent de la même façon ou est ce qu'il ya des espèces qui s'adaptent quelque part mieux qui répondent mieux à ce changement climatique donc pour ça donc ça c'est la tendance du cti au cours du temps et on peut le recalculer sans l'espèce alors par exemple sans l'espèce i pour voir comment elle contribuait ici on voit que sans l'espèce le cti il a une tendance beaucoup plus forte donc en gros elle contribuait négativement alors que l'espèce j sans elle le cti était enfin sans elle il est plus il est plus moins fort donc elle avait une tendance une contribution on va dire positive donc pour calculer comme ça pour chaque espèce est ce que globalement elle contribue à ce que la communauté quelque part s'adapte au mieux enfin entre guillemets est ce qu'elle répond mieux au changement climatique ou pas et ça après du coup comment c'est ça pour chaque espèce on peut regarder mais est ce que par exemple les espèces protégées globalement elles répondent mieux elles s'ajustent mieux à ce changement climatique que des espèces non protégées donc c'est ce qu'il a fait et donc il a regardé pour les espèces donc qui bénéficiaient de statut de protection donc de la directive oiseaux et de la convention de berne donc dans les espèces qui bénéficiaient qui avaient donc dans les pays signataires de ces directives versus dans des pays où ce type de convention n'était pas signée donc où les espèces même si c'est les mêmes espèces elles ne bénéficient pas là pour le coup de protection et on voit globalement les espèces qui contribuent le plus sont les espèces protégées et dans les espaces où elles bénéficient de ces statuts de conservation donc de politiques de conservation donc en d'autres termes lorsqu'on met en place ce type de politique de conservation ça a un effet positif et ça permet aux espèces de mieux répondre aux changements climatiques de mieux s'adapter plus favorablement c'est vérifié ici pour les espèces et le même type d'analyse a été réalisé donc là c'est par pierre gauser c'était aussi un étudiant en thèse donc quitte à montpellier et il a regardé donc à partir des données du stock donc suivi temporel des oiseaux communs est-ce que quand la proportion d'espaces protégés à côté des sites suivis était importante est ce que globalement la composition des communautés s'ajustait mieux au changement climatique et oui là encore on voit que plus ça augmente plus effectivement ça répond mieux à ce changement climatique donc le message il est quand même effectivement assez fort et c'est un message qu'on peut uniquement mesurer à ces échelles là à ces larges échelles et grâce au programme de sciences participatives parce qu'autre monde n'aurait pas les moyens de le faire sur des sites beaucoup plus en local voilà donc un bilan les scientifiques qui participent qui s'impliquent en fait compte ils sont ils sont assez contents en termes de production scientifique en termes de production d'indicateurs et puis c'est surtout un succès parce que ça permet de travailler avec pas mal de personnes ça c'est ça c'est chouette ça c'est enrichissant il y a là en france à peu près quinze mille observateurs qui sont actifs chaque année et et une des origines je pense aussi c'est est ce que les participants ils ont ils ont perçu l'enjeu qui était derrière la question qui était derrière est ce qu'ils ont au travers du travail qu'ils ont fourni est ce qui est la formation qu'ils ont eu ou la façon dont le protocole était annoncé est ce qu'ils ont l'impression qu'ils font quelque chose de qui marche est ce qu'ils sont confiance dans le résultat on apparaît tout à l'heure de ce qu'on fait remonter ou pas l'information donc il y a aussi un ressent un ressenti des participants et donc évidemment cette récompense c'est c'est de des fois de découvrir un nouveau domaine des observateurs qui font des qu'avaient d'appareils photo et qui commencent à roder les mouches et les petites guêpes et qui ratent sur les fleurs tout ce qui se passe et qui voit la diversité qui a souvent ils sont assez émerveillés ceux qui mettent des casques et qui entendent les chauves-souris la nuit enfin donc il ya cette récompense là de découvrir un peu les facettes de la biodiversité il ya aussi des fois faire partie d'un groupe des personnes qui vont se regrouper ensemble qui vont partager et donc ben tout l'enjeu c'est de réussir à trouver des moyens de de faire faciliter l'adhésion de tous les participants et ça à tous les niveaux possibles un petit peu de la société à différents âges que ce soit des scolaires que ce soit des retraités que ce soit des actifs que ce soit donc que c'est il faut réussir ça ça demande beaucoup de d'outils d'animation et évidemment ça c'est juste possible que parce qu'il ya beaucoup d'associations qui sont derrière et qui vont porter le message qui vont animer et qui vont donner un plus et cette énergie alors qu'en est-il en milieu marin ben nous on est arrivé en station biologie marine il ya un an avec l'idée de de s'impliquer notre constat c'était qu'il y avait beaucoup 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 de structures associatives qui qui portait beaucoup beaucoup de programmes et que peut-être qu'il y avait peut-être proportionnellement moins d'un scientifique impliqué dedans donc voilà donc l'idée ce que on dit nous deux mais il ya d'autres collègues aussi qui arrivent donc c'est aussi de donner un coup de pouce à ces programmes là et donc un petit coup de pub là avec plusieurs structures on est en train de monter un observatoire des hautes grèves notamment sur s'intéresser sur le truc bizarre le ls de mer donc ce dépôt d'algues et qui ont intérêt écologique il ya de nombreuses espèces emblématiques qui sont dessus mais on a aussi un rôle fonctionnel puisque ça ça contribue sans doute à nourrir les plantes du haut de haute plage et ces plantes de haute plage qui vont sans doute nous aider un petit peu à lutter contre la remontée brutale des eaux voilà et malheureusement c'est l'est de merlin elles sont des fois un peu ramassé donc l'idée c'est d'intéresser un peu à tout ça et pour l'instant on a développé un programme de sciences participatives d'abord à destination des scolaires et du grand public avec de nombreuses structures partenaires déjà voilà et ben merci pour votre attention et puis surtout là on n'a pas assez de place mais il ya 15 mille personnes à remercier sur tous ces programmes là voilà merci 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 Sous-titrage FR ?